Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le direct Team Gamma, l'applaudissement ! Deux heures de police, deux heures incroyables que vous allez passer avec nous en direct sur les réseaux sociaux, hashtag Team G1. On vous présente la Dream Team au complet cette semaine avec Kayane qui est avec nous, applaudissements ! Ça va très bien ! Prête pour une émission de folie ? Oui, de folie. Ça va être incroyable. Apparemment le programme est ouf. Il y a des surprises, on vous a préparé des surprises à tous, vous allez voir ça. De toute façon, jusqu'à juin, il y a des émissions de plus en plus folles qui vont arriver. On va lâcher les chiens comme on dit. Marcus est avec nous ! Applaudissements ! Merci ! J'aurais dit trois autres taris dans un ciel où ils étaient comme ça. Ils manquaient plus qu'un ballon rouge sur le nez et on y était. C'est magnifique. Ça va super bien, je dors pas beaucoup évidemment mais ça va. C'est vrai, maintenant il n'y a pas peur, on l'appelle Marcus. Marcus de Big Daddy. Ça y est, c'est comme les catchers. Quand il arrive un truc important dans leur vie, ils changent de pseudo. Et maintenant c'est Marcus de Big Daddy. Comme dans Bioshock, très honoré. C'est mieux que Marcus le gros doigt. Oui, c'est vrai, mais c'était ma réputation tout le temps. Les gros pouces. Les gros pouces. Les gros doigts. La grande gratitude. Le Big Daddy, ça fait le plus classe. On a aussi... Small Thai. Kittis qui est avec nous ! Ça me va, j'apprécie, j'apprécie. Et tout ce qui est petit est mignon. Ah oui, voilà, on va dire ça. J'ai regardé les trolls. Regarde les trolls, ouais, c'est énorme. Elle a doublé, elle a doublé. Les mini-moïs. Oui, mini-moïs du teint, tout ça, j'aime bien. Voilà, t'es un peu notre mini-moïs à nous. Ça m'a arrêté de vous foutre de sa gueule, parce que je crois qu'elle fait un centimètre de plus que moi. C'est le centimètre qui fait tout ! C'est le centimètre qui fait tout. Eh oui, on s'est connu. Jelus est avec nous, l'applaudis Jelus ! Dès qu'on a parlé de centimètres, forcément, il y a un son. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Lui, forcément, il est très grand. Il est trop grand. Plus c'est grand, plus c'est con. Pas ce temps, pas dans mon cas, je suis grand et brillant. Excuse-moi. Non, c'est confirmé. Excuse-moi. C'est confirmé. Et le retour d'Anne Falk est avec nous. Ça fait des semaines pour l'instant. Des semaines. J'en ai pas couru des centimètre, justement. Ah si. Tu parles d'un huit après l'avion. Exactement. Et tout ça. T'as pas déroulé du câble ou autre chose. T'as parcouru le monde entier. Bien sûr, en divers voyages de presse. T'étais où exactement ? Alors, ces deux dernières semaines, j'étais à Seattle et au Québec. Ah bah, c'est sympa. Donc il y avait nos amis québécois. T'étais à Seattle. Avec qui je ne comprenais pas toujours tout. Mais qui était très fort. Exactement. Mais qui était très sympa. Et peut-être, de temps en temps, il y a des téléspectateurs québécois et tout ça. Envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux. Comme ça, on saura qui regarde d'où. Il y a des Belges aussi. Il y a des Garou. On se regarde au Maroc, en Algérie. Ça commence déjà à écouter Harold Smile qui dit je vois que Monsieur Julien Théouf se moque de Marcus sans arrêt. Mais n'oublions pas qui était le beau gosse au tout début. Le beau gosse, c'était lui. C'est Marcus que vous aimez le beau gosse. On remetait la photo. C'est l'acteur américain. Cette photo est une histoire que j'ai déjà racontée. Mais c'est la première fois où j'avais croisé Marcus. C'était dans une boîte de strip-tease. Pas du tout. On ne voit pas. Marcus, tu ne t'en souviens pas. C'était dans une boîte de strip-tease. C'était pour la sortie de la console Nintendo. Le second, c'était vous jouez où ? Avec le vôtre. Vous pouvez jouer dans le noir. C'était la Game Boy Advance SP. La soirée de lancement. C'était dans une boîte de strip-tease à Paris. C'est pour ça qu'on a échangé quand même. C'est pour ça que tu fais cette tête. Et là, la tête est épanouie. Et on sent que Marcus ne regardait pas forcément l'objectif. C'est pas qui a pris la photo. D'autres tweets, ça réagit. On est en direct. Vous faites l'émission avec nous. Hashtag Team J1. Lucas qui dit la meilleure pause pendant un bac blanc. Le Team Game One du mercredi après-midi. D'ailleurs, au passage, les téléspectateurs, tous ceux qui bossent le bac blanc. Le brevet aussi pour ceux qui sont en troisième. Faites une petite pause pendant deux heures. Et après, bosser, c'est important. Il faut pas trop bosser. Damien Garcia qui dit, oui, être en vacances et pouvoir voir la Team Game One en direct, c'est le top. Alors, vraiment, on les remercie. Avec Kittis. La meilleure d'entre nous. La meilleure d'entre nous. C'est mignon, c'est mignon. La prochaine fois fait de la politique. Les amis, dans cette émission, il y aura les Gijoux, j'y joue pas avec les sorties de la semaine. Rubrique high-tech avec Anne Fan. On vous a prévu des surprises. C'est-à-dire, à tout moment, il peut se passer des choses complètement folles dans cette émission. Je vois la tête de Genius. Ouais, grave. Ça va tomber sur toi, c'est sûr. C'est vrai ? J'ai vu ta tête. Quand j'étais en train de parler, t'es comme ça. J'étais... Je sais pas. Bon, c'est pour toi. C'est pour toi. Y'a pas de bouffe ? Y'aura du fromage. Ah ouais, du maroil. Tout peut arriver. Et bien entendu, dans cette émission, on va lancer un concept totalement inédit à la télévision. Le clash, la team. Jingle. Les téléspectateurs, ils sont devant leur télé et ils disent, mais c'est chambé ! Exactement, c'est chambé. On organise un tournoi Clash Royale sur téléspectateurs. Alors, c'est sur smartphone et tablette. C'est gratos. Il suffit de s'inscrire et de mettre le code TEAMG1. Si vous mettez le code TEAMG1, vous tombez sur le fameux tournoi. Alors, on va voir, on est 41. Il reste 41 sur 50, c'est-à-dire qu'il reste 9 places seulement pour pouvoir tenter de gagner dans ce tournoi qui va durer une heure. Pendant une heure, les téléspectateurs qui seront inscrits dans ce tournoi pourront s'affronter. Allez sur les réseaux sociaux, c'est sur Twitter notamment. Hashtag TEAMG1, vous allez voir toutes les indications pour pouvoir participer au tournoi. Les téléspectateurs vont s'affronter. Le grand gagnant, à la fin de l'heure de jeu, sera sélectionné pour intégrer le clan Game One Spirit. C'est un clan où toute la boîte joue à Clash Royale quasiment 24 heures sur 24. Et surtout, il aura la chance d'affronter un des membres du clan Game One. S'il gagne, il remporte des cadeaux et il reste dans le clan. S'il perd, il est expulsé et hué par la foule. J'ai vu MHD dans le... C'est pas le chanteur ? Alors, remettez-moi, remettez-moi, on va voir. Qu'est-ce la team ? C'est le tournoi, on vous rappelle sur les réseaux sociaux. C'est le chanteur ? Non, reviens avant. Non, alors lui, vas-y, monte, 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 il y a qui d'autre encore ? Si, 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 c'est le profil du joueur. Il y a beaucoup de trophées, pas beaucoup de trophées. On va citer, Midi Thug, Carlo, Caussion, Libiba, tout ça c'est le participant du tournoi. Il reste qu'une seule place, on est calme. Ça y est, ça finit. Alors, attendez, c'est complet, je vais lancer le tournoi, les amis. C'est bon ça. Est-ce qu'on me dit qu'en régie, j'ai le droit de lancer le tournoi ? C'est bon ? Allez, c'est parti, je vais lancer le tournoi, les amis. Voyez, Julien ! En plus, il lui lance en direct. Le lancement de Clash la team. Vous avez une heure pour les téléspectateurs qui sont inscrits pour essayer de gagner. Et tac, ça commence. C'est parti pour Clash la team. On va voir qui va remporter et on fera un suivi durant toute l'émission pour savoir qui est en tête. Mais avant cela, on fait le je-like, je-like-pas. J'adore cette émission, j'adore cette émission. J'adore ce jeu, surtout. Moi, je suis un fan de jeux. Et du coup, c'est vrai que ces derniers temps, on faisait beaucoup de réunions. Et nous, on était comme ça sur notre portable avec Mathias Lavorel. On jouait avec Clash Royale, machin, et tout ça. Et tout le monde dit, arrêtez de jouer, machin, et tout. On s'est dit, bah, pourquoi on ne le met pas dans l'émission directement ? Comme ça, on va jouer. Comme ça, on va jouer. Comme ça, on va jouer dans l'émission. Ma force est jouée, je vais y jouer aussi. Il faut y jouer. C'est un jeu extraordinaire. Moi, j'y joue pas, je veux pas être tout seul. Est-ce que t'as essayé, moi ? Les amis, je-like-je-like-pas. On parle du projet Scorpion. On vous rappelle, c'est la prochaine console de Microsoft. La prochaine Xbox One de Luxe qui va être présentée en détail en juin prochain à Los Angeles lors de l'E3. Et elle devrait sortir d'ici la fin de l'année. On a les specs techniques, les amis. Donc, aujourd'hui, on sait que la console sera 5 fois plus puissante que la Xbox One. La première du nom. 1,5 fois plus puissante qu'une PS4 Pro. On sera capable de faire tourner des jeux en Ultra HD 4K à 60 images par seconde. Et le prix serait aux alentours de 500 euros. Soit le prix de la Xbox One avec Kinect à son lancement. Et la PS4 Pro, ce serait pas chère. Alors non, la PS4 Pro, elle est à 400 euros. 400 euros. C'est 100 euros de plus que la PS4 Pro. Vous likez, vous likez pas. Marcus. Moi, j'ai toujours dit, la puissance n'est rien. Ce qui compte, c'est les jeux. Voilà. Donc, il faut voir. Les jeux pour les voir ? Bah oui, oui. Mais si c'est les mêmes jeux que sur Xbox One. Alors bon, ok. Ce sera en HD. Ce sera en 4K. Si t'as pas télé 4K. Voilà. Bon. Ce sera un peu plus fluide, un peu plus beau. Anne répond. Pour moi, c'est... J'en suis tout de suite Génius dessus parce qu'il a déjà son argumentaire. Et il le travaille depuis tellement longtemps. Bah non, je l'ai dit à jeudi chaque semaine. De toute façon, c'est pas nouveau. On en a parlé. C'est vrai qu'en coulisses, avec Anne Fan, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la passerelle entre la console et le PC. Je pense que c'est ce qui va être le plus important. Sans parler de la puissance, on a vu qu'évidemment Forza tournait en 4K à 60 images par seconde. En utilisant seulement 66% de la console. Donc c'est-à-dire quand même, ça peut laisser imaginer du potentiel de la console. Après, ça reste un trailer. Ça reste un trailer. Mais comme on l'a dit à l'heure, c'est la passerelle. Toutes les possibilités qu'il y aura avec le PC, je pense que ça peut ouvrir. Alors, on a des réactions de téléspectateurs. Allez-y, on est en direct. On fait l'émission avec vous, chers téléspectateurs. Avec Kenny 6.0 qui dit, la Scorpio promet. Moi, je suis PC gamer, mais je pense que cette console va être de la balle. Donc plutôt emballée par le concept. Vas-y. En fait, il y a deux trucs qui peuvent faire peur quand même. Effectivement, on a la puissance d'un PC et ça, c'est cool. Pourquoi faire ? Mais en discutant... Non, mais mis à part le pourquoi faire. Ça peut être super beau. Il y a des gens qui cherchent ça. La preuve, on l'a vu avec la PS4 Pro. Pourquoi acheter une PS4 Pro ? Voilà. Pour la puissance. On veut plus de puissance. Ça, je suis totalement d'accord. Par contre, là où j'ai un petit doute sur la Scorpio dans l'absolu, c'est au niveau de l'esprit PC. Parce qu'effectivement, nous, on pense à une passerelle PC gamer et tout ça, mais on le pense dans le sens où les jeux Xbox arrivent sur le PC et pas l'inverse. Donc ça veut dire potentiellement, quand je joue sur un PC, je ne joue pas sur une console. Et je ne veux pas jouer sur une console, ça. Je veux continuer à jouer sur un PC. Mais tu vois que la console sera plus adaptée pour pouvoir faire l'inverse. Les jeux PC sur console. Exactement. Sauf que, pour moi, ce côté qui nous emballe, en fait, est parce qu'on est du côté PC et pas dans le sens inverse. Alors, attendez. On va en discuter. D'abord, les téléspectateurs. Jonah-Anne Chanson qui dit, la Xbox One Scorpio course à la surenchère. Les développeurs de jeux n'arrivent jamais à exploiter tout ce qu'offre la console. C'est vrai que la PS3, on nous avait promis la HD, Full HD. Au final, il y avait une poignée de jeux seulement en Full HD. Le reste, c'était du 720p. Kyrie qui dit, belle console, oui, mais il faut une télévision compatible. Mais surtout, c'est une console de jeux. Et les jeux, ils sont où ? Alors, moi, je vais répondre quand même. Les jeux, ils sont là. Il y a des exclusivités Microsoft qui sont présentées chaque année. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais les Forza Horizon sont terribles. Le Forza Motorsport est extraordinaire. Les Gears of War sont très bons. Et après, vous avez tous les autres jeux. Les FIFA, les Call of Duty, les Battlefield, ça sort aussi là-dessus. Et là, moi, aujourd'hui, demain, j'ai le choix de jouer à FIFA en 4K, 60 images par seconde ou en classique. Je préfère jouer en 4K, 60 images par seconde. Sur un Skyrim, je veux bien que tu te dises, ah, il y a une profondeur de champ plus large. Mais même un FIFA ! Un FIFA, tu n'as pas besoin de... Alors, Kayane ? On s'en fout d'un FIFA en 4K, sérieusement ? Bien sûr que si ! Quel est récit ? Nous aussi, j'ai ici, là ! Le dernier rang du public, il est mieux fait. La pelouse, le réalisme des personnages. Mais si, c'est important. Un jeu d'aventure. Non, mais ce n'est pas comparable. Chacun son type de jeu. C'est comme si je te disais, oui, un Final Fantasy, c'est un peu un côté dessin animéon. T'as beaucoup plus de choses à voir. Oui, mais c'est un côté dessin animéon. Donc, on n'a pas besoin, on peut faire juste du Cell Shady. Tu vois, c'est juste le fait que, si on peut le plus, moi, pour moi, je pense que c'est bien. Donc, FIFA, oui, certains peuvent critiquer, oui, ils ne voient pas l'intérêt, mais d'autres ne verraient pas l'intérêt de faire des plus beaux graphismes sur un jeu d'aventure, etc. Puisque, par exemple, on peut jouer à un très bon jeu d'aventure comme Zelda, sans passer par des graphismes de ouf. Exactement, c'est vrai. Donc, c'est juste... Moi, personnellement, je dis juste qu'on n'a pas le droit de critiquer un fan de FIFA qui se dit, moi, je veux jouer à FIFA en 4K, il a le droit. Et c'est tout. Alors, avant l'avis de Kittis, avant les téléspectateurs, Kittis, toi, ton avis, toi, qui aimes bien jouer à Call of Duty et compagnie, aujourd'hui, tu préfères jouer à Call of Duty sur une console classique ou une Xbox Scorpio ? Ça te tente ? Franchement, je suis vraiment tentée par la Scorpio. Déjà, quand on avait la période 360 et que la Elite était sortie, j'avais foncé dessus. Et pourtant, les performances n'étaient pas si différentes que ça de la 360. C'était mieux, mais ce n'était pas ouf non plus. C'est connectique. Oui, voilà. Alors que là, pour le coup, il y a un vrai parti pris, un vrai truc où tu as quand même la vraie console pro qui se rapproche des trucs qu'on peut avoir dans un PC. Et du coup, au final, c'est un super bon compromis avec... Un joueur PC te dira toujours ouais, mais moi, mon jeu, il tourne mieux, il tourne plus rapidement, j'ai moins de temps de chargement, etc. Et au final, si, avec une console de salon, tu peux avoir ces mêmes critiques-là, donc des critiques positives, ou t'en rapprocher au moins, c'est génial. Après, moi, tout l'aspect technique, je comprends que dalle, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est d'avoir en main, voir la différence. Et voilà, c'est l'expérience joueur que j'ai hâte. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que si l'expérience est meilleure, c'est tentant. On va voir ce que disent les téléspectateurs et les téléspectatrices. On est en direct, hashtag Team G1 pour réagir. Tanguy qui dit, le problème, c'est que la Scorpio sera plus performante qu'un PC, mais seulement pendant quelques mois. C'est vrai, c'est vrai. On a un autre message de Axe qui dit, c'est beau des graphistes de fous, mais avec un catalogue relativement pauvre et la nécessité de racheter une télévision, bof bof. Après, ils ont annoncé quand même qu'à l'E3, ils allaient bourriner sur le catalogue de jeux. Bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est toujours la même chose avec le catalogue pauvre. On parle toujours de... On compare les exclus. Effectivement, il y a moins d'excluses sur Xbox, je suis d'accord, mais il y a quand même une ribambelle de jeux qui sont multiplateformes. Si je peux l'avoir en meilleure qualité, je le prends sur la meilleure plateforme. Tu prends sur la meilleure plateforme, tu prends la meilleure expérience de jeu possible. Un For Honor, s'il est mieux sur PC de toute manière, il sera sur PC. Il y avait une question sur le prix des jeux. Non, le prix des jeux ne changera pas, ce sera exactement le même prix pour tout le monde. Pipiche qui dit, je suis contre, car quasiment le seul studio qui produisait des excluses Xbox va maintenant faire du multi-plateforme en trop très médi, qui avait Quantum Break et Alan Wake et qui va se désengager de son exclusivité avec Microsoft pour aller faire des jeux sur PS4. Spartan qui dit, je like, mais est-ce que cela annonce une augmentation des prix des jeux ? La réponse est non, bien entendu. Rétro-compatibilité totale et je pense que les jeux qui vont être présentés à l'E3, certes, il y aura une ribambelle de jeux avec l'expérience de jeu ultime en 60 images par seconde, 4K et compagnie, mais ils tourneront aussi sur les premières Xbox. C'est ce qu'ils vont faire. Ils l'ont affirmé. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Après, c'est vrai que vous avez beaucoup parlé de la passerelle avec le PC. Moi, aujourd'hui, je me dis que la vraie passerelle avec le PC et la vraie révolution, ce serait quoi ? Ce serait une Xbox, Scorpio, 500 euros, surpuissante, mais évolutive. C'est-à-dire, que tu puisses ouvrir ta console et pouvoir, comme on le fait aujourd'hui, changer le disque dur, mais aussi changer la puissance, le processeur, augmenter la puissance. Au niveau des droits, c'est beaucoup moins facile parce que du coup, Microsoft, comme Sony, assure un SAV et du coup, le SAV est sûr grâce à une bande de garantie. Du coup, si tu te permets d'ouvrir ta console et que toi, tu la brises, ils ne pourront plus assurer le SAV. La vraie concurrence avec le PC, il y a un téléspectateur qui l'a dit, c'est temporaire. Tu vas avoir une console surpuissante, mais c'est temporaire. Les PC vont rattraper les consoles. Oui, mais c'est comme si tu lui demandais par exemple à un smartphone de pouvoir être évolutif. Ce n'est pas possible en fait. Moi, je pense que le but ultime avec la PS4 Pro, la Xbox Scorpio et tout, c'est de se dire, oui, tous les 2-3 ans, on va changer de console. Et moi, on va reclarer 500 balles. Parce que je vois très peu, je ne vois vraiment pas quand Microsoft va pouvoir permettre à Xbox d'ouvrir une Xbox, de pouvoir changer le Pro, de rajouter la RAM. Ça, je n'y crois pas trop. C'est un PC. Ce n'est pas un PC en plus. Une appelisation des consoles qu'on a vues là récemment, c'est-à-dire tous les ans ou tous les 2 ans, une nouvelle console plus puissante. Moi, je pense que ça va être ça. Alors qu'avant, on changeait plus le design. Désormais, on va changer la puissance et le design pour une meilleure expérience de jeu. Parce que c'est la demande des gens, au final. Quoi qu'il arrive, ça va être présenté à l'E3. Ce sera en juin à Los Angeles et bien entendu, on en parlera sur Game One. On a des tweets, des réactions de téléspectateurs. On vous rappelle, on est en direct. Hashtag Team G1 pour réagir. Alors non, il y a un mec qui a appuyé au hasard. C'est pas grave. Ok. C'était l'erreur. C'est peut-être un oiseau qui s'est pris dans l'air. Ça arrive. C'est tweeting. Allez, on va faire un petit quiz. C'est parti. Le fantôme. Le quiz. Alors, on va se faire un quiz hyper sympa. On va faire deux équipes. Les garçons contre les filles. Et le principe est simple. C'est un ni oui, ni non, ni l'indice. Vous savez, les fameux jeux où vous mettez une carte avec un personnage, il faut deviner en posant des questions. Et bien là, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas le droit de dire ni oui, ni non, ni l'indice qu'on va vous montrer au préalable. Marcus, on commence avec toi. C'est moi qui commence. Marcus, reste à côté de moi. Et on va voir tout de suite le premier indice qui est... Alors, on fait un exemple d'abord. Alors, on fait un exemple. Un exemple. Comme ça, les téléspectateurs comprennent. Regardez l'exemple. C'est Canette. Donc là, t'aurais vu l'exemple. Tout le monde a vu l'exemple. Et c'est parti, t'aurais posé des questions. Donc là, on est dans la rota. Ni oui, ni non, ni Canette. Ni Canette. Et la réponse, pour les téléspectateurs, c'était Birdie dans Street Fighter. C'est parti. Vous avez compris. N'hésitez pas à réagir. Hashtag Team G1. Provenez à 10. C'est parti. Tu vas enchaîner 4. Il faut aller très, très vite, les amis. Dégarni. C'est parti. Est-ce que c'est un dieu de l'Olympe ? Attends, est-ce qu'on a pas le... Ça a commencé ? Est-ce que c'est un dieu de l'Olympe ? Négatif. Est-ce qu'il y a un tueur à gage ? Négatif. Euh... Il peut tuer des gens. Il tue des gens. Positif. Est-ce qu'il a un fusil de sniper ? Négatif. Euh... Il a dit non. 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 On passe à l'autre personnage. Ni oui, ni non, ni l'indice. Prochain indice. La pomme. C'est parti. Est-ce que c'est un jeu de plateforme ? Absolument. Est-ce que c'est crachement d'écoute ? Oui. Mais non. Mais non. Mais non. C'est vrai. Alors là, je rappelle le principe aux téléspectateurs. Attends, c'est la bonne réponse. Maintenant, c'est la bonne réponse. En plus, c'est ni oui, ni non. Ni l'indice. En plus, à l'entréement. Si quelqu'un donne la bonne réponse et qu'il y a un blaireau qui dit oui, il a perdu. En plus, à l'entréement, j'ai dit bravo. Faut pas le dire. Allez, le prochain. Le prochain. Le prochain. Le prochain. T'as pas le droit là. Froute. Allez, doucement. Allez, c'est parti, top. Est-ce que c'est Link dans Zelda ? Tu connais. Je connais, c'est Link dans Zelda. Négatif. Négatif. C'est qu'à chaque fois qu'il grimpe, il fait prout, prout. Je sais pas si vous avez entendu. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est fini, fin du temps. Quoi déjà ? Fin du temps. Non mais c'est super chaud. C'était Abe du jeu vidéo. C'est passé. Oh, c'est déjà fini. Et c'est déjà fini. C'est à qui elle est maintenant qu'il doit faire deviner. A. Oula. Alors, là, tu le lis comme tu veux. C'est soit 3615, soit 3615. Ok ? Ok. Top, c'est parti. Ni oui, ni non, ni l'indice. Mais bon, l'indice va être compliqué à sortir. Est-ce que c'est un jeu de plateforme ? Pas du tout. D'aventure ? Pas du tout. Un jeu de combat ? Répète ce qu'il a dit. J'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Merde ! C'était presque ce que ça. C'était presque quoi ? Ce que j'ai dit ? Je crois que j'ai t'entendu. Allez, concentrez-vous. Ils ont du temps comme toi, là. Pose-moi des questions. La première vague qu'il a faite. C'était 3615. Nous, on peut le dire. Non, vous avez pas le droit d'y aider, normalement. Non, non, non. Mais en plus, c'est même pas ça. Cahier. J'ai pas compris. Non, mais je pense qu'à Nabila, là. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Oh là là. C'est le prochain. Indice. On regarde. On regarde. Faut poser des questions. Mille pattes. C'est l'indice. Attention, ni oui, ni non. Mille pattes. Stop. Est-ce que c'est un jeu avec des dinosaures ? Pas du tout. Des animaux, quoi ? Pas du tout. Pas d'animaux ? Mille pattes. Non, j'écoute. On s'y pose des questions. Qu'est-ce que tu fais ? Élimine-moi ça. Élimine-moi ça. J'ai pas dit les mots. Il se passe un jeu d'aventure ? Absolument pas. Le combat. En effet. Oui, oui. Non, non, non. Fin du temps. C'était les mille pattes. Les mille pieds. Les mille pieds. Les mille pieds. Je sais qui c'est. Vas-y, bravo. C'était Chun-Li. Mais mille pattes. Eh ben mille pattes, mille pieds. C'est un indice. On n'a jamais dit que c'était la réponse. Mille pattes. T'aurais dit mille pieds. Allez, le prochain indice. On regarde. On va essayer s'il disait mille pieds. On regarde l'indice. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah non, c'est fini. On regarde l'indice. Vous avez qu'une minute à chaque fois. Jénus, viens. C'est la match. On va se refaire. On a 0-0 là du coup. Oui, 0-0. Parce qu'il y a 5. C'est la bonne réponse. Oui. Allez, Jénus, c'est parti. On regarde l'indice. Attention. Ramper. 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 Allez, c'est parti. Attends, attends. Vas-y, vas-y. Ça va arriver, ça va arriver. Mais on n'a pas le truc, nous. Alors, vas-y, dites des choses. Est-ce que je suis une femme ? Pas du tout. Est-ce que je suis un être... Pas un être humain. Je suis pas un être humain. Je suis un être humain. Je suis un être humain. C'est gentil. Un être humain. T'as une minute. Allez ! Est-ce que je suis un homme ? Est-ce que je suis un aventurier ? Tout à fait. Est-ce que je suis une chartine ? Oh ! Allez, vas-y ! Il y a dit non. C'était sollicite. Le prochain indice. On regarde. Le prochain indice. On regarde l'indice d'abord. C'est bon. Attention. Il faut qu'il se réveille un petit peu. C'est fatigué. C'est fatigué. Ça va arriver. Le temps que... Oh ! Ça va. Attention. Je vais deviner. Top, c'est parti. C'est Mario ? Le méchant. Le moins. Bowser. Bowser, un point. C'est bien. Le prochain indice, attention. Tu peux dire ouais ? Jouer chez vous. Il a dit quoi ? Il a dit oui ? Il a dit ouais. Il a dit ouais. Il a dit wesh, monsieur. Non, il a dit ouais. Il a dit wesh. On arrive. On me dit non. Il faut qu'il remette. On me dit non. Il faut qu'il remette. Il faut qu'il remette. Il faut qu'il remette. Le prochain, c'est bonnet. Ils sont sourds. Alors ça, je sais. Ça, je sais. Je vais deviner. Paracroft. Non, non. C'est ça ? C'est pas ça ? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est une autre ? Quoi ? C'est une autre fille ? Pas du tout. Mais c'est une femme ? Négatif. Pas du tout. Négatif. Je suis un homme ? Pas du tout. Fin du temps, c'était Link dans Zelda. C'est moi ? C'est à ton tour. C'était Link dans Zelda. Il faut aller par méthodologie, on vous rappelle ? Moi aussi, il a dit ouais, quand même. C'est l'antique. Nîmes. Prochain indice, on regarde. On a un avion ? L'indice est... Ça va arriver. C'est ça ? Il faut juste un petit peu... Contra. Contra. Ça lague un peu en région. Est-ce que je suis Hitman ? C'est ça. Oh ! Vous voyez ça ? Bien joué. Contra. Hitman. Bien joué. Il te reste encore du temps. C'est parti pour les prochains. Là, je sens que les filles vont gagner parce que là, voilà. Elles sont très fortes. Attention. Est-ce que je suis... Allo ? C'est ça. Non, le personnage... Non mais pourquoi ? Il y a que c'est jeune, elle, là ? Comment c'est-ci ? John Spartan, ça passe. Ça passe. Il s'appelle John, excuse-moi. Excuse-moi, il s'appelle John. Elle est forte, elle est forte. Non ! C'est quoi si je pousse ? Est-ce que c'est Sea of Thieves ? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça ? C'est pas ça ? Est-ce que c'est Watchdog ? Pas du tout. Est-ce que... Pirate, 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 pirate ? Pirate, pirate, qu'est-ce que c'est ? Pirate ! Alors là, elle est dans le hacking ! Elle est dans le hacking ! Elle est dans le hacking, là ! Posez question, posez question ! Je suis d'une femme. Pirate. C'est pas une femme. Un groupe de personnes ? Pas un groupe. Un homme. Pirate. T'es dans pirate, là. Un homme pirate. Il reste quelques secondes. Un homme pirate. Un homme pirate. Il reste quelques secondes. On peut pas switcher ? Un pirate. Un pirate. Un pirate. Si on télécharge un film, il est également en Guadeloupe. Est-ce qu'on est un pirate des Caraïbes ? Oui, on est un pirate des Caraïbes. Pense pas aux pirates. De quoi ? Pense pas vraiment aux pirates. Pense pas aux pirates ? On le connait pas comme ça. Allez, fin du temps, c'est fini ! Pirate ? Oui, oui ! Il cherche des trésors. C'est une arnaque. Très bonne vague. Trésors. Allez, Anne, le dernier, c'est pour toi. Allez, il cherche des trésors. Bah oui, c'est Uncharted, Nathan Drake. Ah non, mais le self-control qu'il faut avoir pour pas dire oui ou non. Les filles sont très fortes. Les filles sont très fortes. Allez, à chaque fois, elle a balé le premier mot. C'est quoi ? Tatanka ! Tatanka ! Tatanka ! T'attends quoi ? C'est parti ! Je suis un Pokémon ? Absolument pas ! C'est quand même chez Nintendo... Non, rien. Rien, rien, rien. Euh... Je suis rose ? Alors... Tu es un petit peu... Il y a un peu de rose dans ton costume. T'as un petit bout rose dans ton costume. Euh... C'est bien ? Franchement, vous ne l'aidez pas, hein ! Non, non, ok. Mais plus rouge ! Non, mais attends, mais là, il répond pas aux questions, là ! Il répond pas aux questions, il donne les indices ! Pas aux dictatures dans ta manière de faire ! Oh non ! Alors... Euh... C'était un gros tandis ! Non ! Mais qu'est-ce, Richard ? Mais la casquette ressemble ! La casquette, hein ! La casquette ! La couleur aussi ressemble ! Ce week-end, franchement, il y a la casquette ! Fin du temps, fin du temps, fin du temps, c'était... Bison, bison ! Bison ! Eh ben ouais ! Ça y est, c'est fini ! T'as eu fait tout ton temps sur ça ! C'est une victoire ! Les filles ! Ouh la 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 ! Et pour un peu l'indique, ça t'a un cas ! Ça veut dire bison dans Danse avec Milou ! Voilà, c'est pour ça ! C'est sympa, les trucs qu'on arrête, nous, chez les mecs, hein ! Et... Non mais surtout, vous faites partie sur Amourose aussi ! Les amis, une minute avant la pub, juste pour remercier les téléspectateurs qui m'ont souhaité mon anniversaire ce week-end, le dimanche ! Merci aux amis ! Et... Les cadeaux, on a notamment... Genus, il m'a offert carrément le maillot du P&G eSport ! Comme ça que tu l'as fait, je croyais ! Avec tes looks derrière, tout ça ! Super sympa ! Marcus, il m'a offert une bébé ! Super sympa ! Tante dessinée ! Et Fred Larivain m'a offert carrément cette petite tasse pour le matin ! C'est un P&G ! Une tasse P ! Et il parait que dans le magasin, c'était à côté de Barcelone ! La tasse Barcelone ! C'était moins 50% ! Bon, les amis, on se retrouve dans la prochaine partie de Team Game One ! Il y a de grosses surprises qui sont prévues ! Il y a notamment le jeu de Clash la Team ! Avec des gros cadeaux à gagner ! Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans Team Game One ! Tout est normal, mais dans quelques secondes, l'émission va partir en couilles ! Donc préparez-vous psychologiquement à tout ce qui va arriver ! C'est la pub, c'est tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !